Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin s'intitule Accomplir sa destinée sans compromettre sa foi Parce que nous sommes ici dans l'arrêt de la destinée Et le problème très souvent c'est que Quand on veut, n'est-ce pas, atteindre sa destinée On veut utiliser toutes sortes de moyens Mais nous, nous sommes chrétiens On est enfants de Dieu Nous devrons saisir notre destinée On a la responsabilité de saisir notre destinée Mais on doit le faire selon le plan de Dieu Et c'est là où le monde échoue Parce que dans le monde, n'est-ce pas Pourvu que j'atteigne mes faits, n'est-ce pas Pourvu que j'utilise, même si j'utilise des moyens qui ne sont pas, n'est-ce pas, bien indiqués Pourvu que j'atteigne mes objectifs Mais dans la maison du Seigneur Dans, n'est-ce pas, au sein du royaume, n'est-ce pas, de Dieu C'est pas le cas C'est pas le cas Et nous voulons voir ce matin Comment est-ce qu'en tant que peuple de Dieu Nous pouvons atteindre notre destinée Sans, n'est-ce pas, compromettre notre foi Alors, je voudrais lire un texte dans Luc L'évangile de Luc Luc au chapitre 12 Que vous connaissez très bien Alors, c'est un texte qui vous est vraiment familier Luc au chapitre 12 Luc chapitre 12 On va lire à partir de verset 16 Luc chapitre 12, verset 16 On va lire jusqu'au verset 21 Il leur dit cette parabole Les terres d'un homme riche avait beaucoup à apporter Et il raisonnait en lui-même disant Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte Voici, dit-il, ce que je ferai J'abattrai mes greniers J'en bâtirai de plus grands J'y amasserai toute ma récolte Et tous mes biens Et je dirai à mon âme Mon âme, tu as beaucoup de biens à réserve Pour plusieurs années Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi Mais Dieu lui dit Insensé Cette nuit même Ton âme te sera redemandée Et ce que tu as préparé Pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors Pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu Et le verset 21 va vraiment attirer notre attention Et Jésus a vraiment appuyé sur ce verset-là Il en est ainsi Si vous voulez, c'est la conclusion, n'est-ce pas, de la parabole Il en est ainsi De celui qui amasse des trésors pour lui-même Et qui n'est pas riche pour Dieu Bien aimé Nous voulons être riches pour Dieu Alléluia Je veux être riche pour Dieu Est-ce qu'on peut répéter ça ce matin? Je veux être riche pour Dieu Je veux être riche pour Dieu C'est ça que nous voulons Notre richesse dans le Seigneur Va impacter positivement le monde Et nous serons toujours la lumière du monde Alléluia Alléluia Et c'est ce que nous voulons Quand on atteint sa destinée On devient riche pour le Seigneur On devient riche, n'est-ce pas, en Christ Alléluia Que vraiment le Seigneur vous bénisse et vous fortifie Alors Jean L'apôtre Jean a clairement encadré, n'est-ce pas, l'histoire de la destinée Donc j'ai lu un texte dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 à 3 3 Jean chapitre 1 verset 2 à 3 Bien-aimé Je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme J'ai été fort réjoui Lorsque des frères Ils sont arrivés et ont rendu témoignage De la vérité qui est en toi De la manière Dont tu marches dans la vérité Jean ici Nous donne vraiment un cadrage Réel N'est-ce pas De De l'abondance La vraie abondance La vraie richesse en Dieu Jean nous dit que Oui Il souhaite que tu prospères à tous égards Mais que ton âme aussi suive Jean nous parle ici de De cette notion de corrélation Lorsque nous sommes dans l'abondance dans le Seigneur Cela doit se ressentir non seulement Dans notre vie spirituelle Mais aussi dans notre vie De chaque jour Notre vie quotidienne N'est-ce pas Dans la matière Nous sommes riches en Dieu Nous pouvons être aussi riches dans le monde Alléluia Gloire à notre Dieu Gloire à notre Dieu Et c'est pour cela Jean souhaite ici à son ami N'est-ce pas Je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé N'est-ce pas Comme prospère l'état de ton âme Dans le monde On se moque peu N'est-ce pas De sa prospérité spirituelle On se moque peu vraiment de ça De la qualité de vie spirituelle Qu'on peut dégager C'est plutôt N'est-ce pas La prospérité matérielle Mais nous en tant qu'enfants de Dieu N'est-ce pas Nous devrons rechercher les deux Dieu ne nous appelle pas La pauvreté non plus Dieu ne nous appelle pas La pauvreté Parce que tout ce que Dieu a créé Est bon Et toutes les bonnes choses là C'est Dieu qui les a créé Alléluia Et il est nécessaire Et normal Que ses fils et ses filles En jouissent N'est-ce pas Sur la terre Durant leur temps sur la terre Nous devrons Jouir Des biens Que le Seigneur a établis Dans le monde Alléluia Et cela est possible C'est pas pour les autres C'est pour nous aussi Les élus Les enfants de Dieu Alléluia Les richesses de la terre Ne sont pas seulement Pour l'apanage N'est-ce pas De quelques individus C'est aussi Pour les élus Pour les citoyens du royaume Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Nous pouvons atteindre Notre destinée Dans ce monde là Et il y a vraiment Des manières Une démarche Il y a une manière N'est-ce pas D'atteindre sa destinée Et nous avons tout ça Dans la parole de Dieu Vous voyez Tous les succès Que nous remarquons Dans le monde là N'est-ce pas Tous les succès De certaines personnalités Nous avons toutes les ressources Dans la parole de Dieu On a tous les enseignements Toutes les ressources Sont dans la parole de Dieu Et ce matin Nous voulons vraiment voir Avec la parole de Dieu Comment est-ce que Nous pouvons Véritablement Saisir notre destinée Tout en développant Toujours Une qualité de vie spirituelle Tout en ayant Une relation bien soutenue Avec notre Seigneur Parce que Il ne faudra pas Que dans la course Vers la destinée Tu arrives à un certain moment Où tu ne peux pas prier Tu arrives à un moment Où ta conscience Ne te parle même plus Ça c'est très dangereux Et La course vers la destinée Il y a un risque Qui pèse toujours Dans cette course là Et ce risque là C'est le risque De perdre sa foi Et plusieurs personnes Même dans le monde chrétien Ont échoué Ils ont eu N'est-ce pas N'est-ce pas Des ressources matérielles Et financières Mais leur foi A fléchi Mais ça ne devrait pas être le cas Pour vous qui êtes là ce matin Nous devons et nous pouvons Attenir notre destinée Tout en gardant la foi Alléluia Alléluia Et c'est ça que nous voulons Et c'est ça que nous voulons vivre tous les jours Et nous voulons voir ensemble aujourd'hui Comment est-ce que nous pouvons N'est-ce pas Arriver à Attenir notre destinée Tout en gardant la foi Il y a quelques éléments Que j'aimerais souligner ce matin N'est-ce pas Que vous allez certainement retenir Pour pouvoir les utiliser Dans la course vers votre destinée Alléluia Et comme je l'ai dit Nous avons tout dans la parole de Dieu Je suis très content parce que Cette église Est pleine de jeunes Et là où il y a la jeunesse Il y a vraiment la vie Je ne dis pas que Pour les autres il n'y a pas la vie Mais les jeunes sont encore plus forts Et les jeunes ont beaucoup de rêves Vous avez beaucoup de rêves Vous avez beaucoup de Vous avez des visions C'est très bien parce que Vous êtes enfant de Dieu Et vous pouvez atteindre votre destinée Et ce matin j'aimerais particulièrement M'adresser à vous Qui êtes là Et qui êtes en train de Poursuivre un but Mais en réalité Chaque être humain A été créé pour un but Vous avez été créé pour un but Et chacun doit travailler dans sa vie À atteindre ce but là Sinon Sinon Tu ne seras pas heureux Durant ta vie Tu dois atteindre le but Pour lequel Dieu t'a créé Et ce but là C'est ta destinée La première chose Que nous devrons avoir N'est-ce pas Nous devrons considérer Lorsque nous voulons Nous sommes dans la course Vers notre destinée C'est vraiment C'est d'entretenir Un partenariat Un véritable partenariat Avec le Saint-Esprit Le plus gros problème Des chrétiens C'est à ce niveau là On veut tout faire Et puis mettre le Saint-Esprit Pourtant Dans 1 Corinthiens 3,16 La Bible nous dit Que vous êtes Le temple du Saint-Esprit Tous ceux qui ont reçu Christ là Vous êtes le temple du Saint-Esprit Et l'Esprit de Dieu Habite en vous Mais le vrai problème Des enfants de Dieu Et même quelquefois De quelques personnes Qui sont appelées Dans le service C'est à ce niveau là Ils n'ont pas de communion Avec le Saint-Esprit Ils n'ont pas de réel partenariat Avec le Saint-Esprit Ils recherchent le Saint-Esprit A l'occasion Ou quelques rares fois Quand ils ont un besoin particulier Ils vont faire affaire Avec le Saint-Esprit Mais ce matin J'aimerais vous apprendre Peuple de Dieu La course vers la destinée Passe d'abord Par un véritable partenariat Avec le Saint-Esprit Alléluia Que ce soit Que ce soit Et puis beaucoup de Moi j'ai remarqué Que le Saint-Esprit là On a toujours considéré Le Saint-Esprit comme N'est-ce pas Comme faisant N'est-ce pas Partie des affaires Sûrement de l'Église On utilise le Saint-Esprit Par exemple Dans l'évangélisation On a besoin du Saint-Esprit C'est vrai Dans la prière On a besoin du Saint-Esprit Dans l'intercession On a besoin du Saint-Esprit Dans la prédication De la parole On a besoin du Saint-Esprit Mais c'est pas seulement Pour l'Église Le Saint-Esprit N'est pas seulement L'apparage De l'Église Des activités de l'Église Même dans les affaires Tu as besoin du Saint-Esprit Tu es entrepreneur Tu es médecin Tu es enseignant Tu es boucher Tu es chauffeur Tu as besoin du Saint-Esprit Parce que le chauffeur Le chauffeur a une destinée A atteindre Il a une destinée L'ouvrier a une destinée Il a une destinée Je me rappelle très bien J'ai fréquenté une église Quand j'étais arrivé Nouvellement à Montréal Il y a un monsieur Qui était dans l'église Et son travail Son travail c'était quoi ? Il est bien instruit Mais son travail C'était que l'église Soit propre Tous les jours Et que dimanche Quand les gens vont venir Qu'il soit à l'aise C'était son travail comme ça Et c'était son emploi Sécurier aussi En même temps Mais il travaillait pour l'église Mais cet homme là Quand vous l'approchez là Il dégage de la sagesse Quand il va vous donner des conseils Vous n'allez pas comprendre Que c'est lui Qui balaie l'église là On a besoin du Saint-Esprit Cet homme était rempli du Saint-Esprit Il est rempli du Saint-Esprit Et quand il fait son travail là Quand il fait son travail là Vous allez vraiment C'est incroyable Son ouvrage force même le respect Quand tu rentres dans l'église Tu sens vraiment la propriété Alléluia Le Saint-Esprit est valable Dans tous les domaines Quel que soit ce que tu fais Donc dans la course vers la destinée Tu dois avoir comme partenaire Le Saint-Esprit Alléluia Jésus a dit que Sans moi Vous ne pouvez absolument rien Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Donc la première ressource C'est le Saint-Esprit Nous devrons avoir un partenariat Avec le Saint-Esprit Et pourquoi le Saint-Esprit ? Vous savez que Nous avons la révélation Avec le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous révèle des choses cachées Les choses qu'on ignore Quelqu'un qui est en affaire Il a besoin de la révélation Pour ses affaires Tu ne fais pas Tu ne parles pas Chercher des partenaires D'affaires Tu ne peux pas Affaires avec n'importe qui Il faut avoir la révélation Il faut avoir la révélation Avec qui tu dois travailler Où tu dois aller N'est-ce pas Pour prospecter N'est-ce pas Tes futurs marchés On a besoin La parole de Dieu Il dit dans 1 Corinthiens Chapitre 2 Verset 9 à 10 Ceci Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'œil n'a point vues Que l'oreille n'a point entendues Et qui ne sont point montées Au cœur de l'homme Des choses que Dieu a préparées Pour ceux qui l'aiment Dieu nous les a révélées Par l'Esprit Car l'Esprit sont tout Même les profondeurs de Dieu Alléluia Alléluia On a besoin de la révélation Bien-aimé Peuple de Dieu Et même dans vos études Vous avez besoin De la révélation de Dieu Un étudiant chrétien Il ne fait pas les choses Comme les autres Alléluia Et même quand tu veux T'inscrire dans un programme C'est pas parce que Cette fois-ci Cette année Dans les 5 prochaines années N'est-ce pas Au niveau de la stratégie économique On a dit que Il y aura vraiment De l'emploi Par exemple Dans le domaine de l'électricité Ou bien dans le domaine C'est pas moi Dans n'importe quel domaine Est-ce que tu as reçu La révélation du Saint-Esprit Rentre en partenariat Avec le Saint-Esprit Il va te dire Quel programme choisir Alléluia Comme ça Si tu finis tes études Tu ne vas même pas chômer Un jour Non Les autres vont chômer Mais toi tu ne vas pas chômer Parce que tu as eu la révélation Alléluia Alléluia Gloire à notre Dieu Avec le Saint-Esprit aussi On a le discernement Et le sens du jugement Alléluia Nous lisons également Dans 1 Corinthiens chapitre 2 Verset 11 à 12 Lequel des hommes En effet Connait les choses de Dieu De l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme Qui est en lui De même Personne ne connait Les choses de Dieu Si ce n'est l'esprit de Dieu Or nous Or nous Nous n'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissions Les choses que Dieu nous a données Par sa grâce Alléluia Un partenariat avec le Saint-Esprit Mon épouse et moi On a décidé de ne pas travailler N'est-ce pas De ne pas travailler Comme ce qu'on voit N'est-ce pas De travailler avec la chair Mais on a décidé De mettre le Saint-Esprit N'est-ce pas Dans notre ministère Dans le travail que nous faisons là On fait partenariat Avec le Saint-Esprit Quelquefois le Saint-Esprit Il lui révèle des choses Quelquefois il me révèle des choses Pour que nous puissions mettre ensemble Nous puissions orienter le ministère On ne peut pas avancer Peuple de Dieu Sans avoir un réel partenariat Avec le Saint-Esprit Alléluia Parce que nous avons la révélation A travers le Saint-Esprit Alléluia Alléluia Et la Bible nous dit Que l'homme spirituel Au contraire Juge de tout Et il n'est lui-même jugé Par personne 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 On a le sens du jugement Quand on est en partenaire Avec le Saint-Esprit On a le sens du jugement 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 On a le sens du jugement On peut vraiment N'est-ce pas Se prononcer sur certaines questions Sur certaines affaires Sur certaines histoires Et notre jugement Est considéré Alléluia Gloire à notre Dieu Quand on est en partenaire Avec le Saint-Esprit Nous avons la sagesse L'intelligence Le conseil Et même la connaissance Esaïe chapitre 11 verset 1 à 2 Nous dit ceci Puis un rameau sortira L'esprit d'intelligence L'esprit de sagesse L'esprit de force Vous l'avez Vous l'avez Cet esprit là C'est pour que vous pouvez Atteindre votre destinée Vous êtes différent des autres Alléluia Gloire à notre Dieu Et lorsque nous sommes En partenariat Avec le Saint-Esprit Nous avons la direction C'est quelle direction Dieu veut de toi Pour cette année 2022 C'est dans quelle direction Tu vas t'orienter Ma soeur Mon frère C'est quelle option Tu vas choisir Au cours de l'année 2022 Quelle est la direction Que le soeur veut Pour son église En cette année 2022 Dieu Nous donne une direction A travers le Saint-Esprit Hein Quand le consolateur Sera venu L'esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Car il ne parlera pas De lui-même Mais il dira Tout ce qu'il aura entendu Et il vous annoncera Les choses à venir Les choses à venir Jean chapitre 16 Verset 13 Alléluia Et c'est pour cela Lorsque nous regardons Dans le livre Des actes des apôtres Le Saint-Esprit Était en action Hein Lors de la fondation De la première église Quand l'Esprit Saint Est descendu Vous avez vu Les activités Les mouvements De l'évangélisation Le mouvement Au niveau des guérisons Et tout 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 Et c'est pour cela Dans l'acte chapitre 13 Verset 2 Nous lisons ceci Pendant qu'ils servaient Le Seigneur Dans leur ministère Et qu'ils jeûnaient Le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul Pour l'oeuvre A laquelle je les ai appelés Viens d'aimer C'est ça le partenariat Avec le Saint-Esprit Les apôtres avaient Un partenariat Avec le Saint-Esprit Ils ne faisaient absolument rien Un espace sans associer Le Saint-Esprit Et c'est pour cela L'église prospérait Les choses allaient très bien Il y avait des guérisons Il y avait des miracles Il y avait toutes sortes de choses Parce qu'ils avaient Un partenariat Sûr et certain Le Saint-Esprit Alléluia Que plus que jamais Tu ne puisses pas Prendre de décision Sans avoir La révélation de l'Esprit Sans avoir le conseil N'est-ce pas de l'Esprit Alléluia Que le Seigneur te bénisse Ce matin mon frère Que le Seigneur te fortifie Au nom de Jésus Christ Alléluia Gloire à Dieu Et lorsqu'on est certain Qu'on est bien assis Lorsqu'on est certain Que notre partenariat Est solide Lorsqu'on est certain Que nous ne pouvons Manquer de rien Parce que le Saint-Esprit Nous guide Il faut en ce moment là Commencer à prioriser Les affaires du royaume Un peu comme je l'ai rappelé hier Il faut prioriser Les affaires du royaume Et c'est Jésus lui-même Qui l'a dit Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par-dessus Matthieu chapitre 6 verset 33 Quelquefois Quelquefois mes frères et mes soeurs là Ils courent de gauche Ils courent à droite Un peu comme le monde aussi court Ils n'essaient pas de prioriser les choses Mais vous allez échouer Et effectivement vous échouez Parce que vous n'avez pas mis Jésus-Christ A la première place Il faut prioriser Les affaires du Père Il faut prioriser Les affaires du royaume Et Jésus Jésus n'a pas fait que Que dire des paroles N'est-ce pas ? Il a exécuté Par exemple dans Luc chapitre 2 verset 49 Il a dit à ses parents Ne saviez-vous pas qu'il faut Que je m'occupe des affaires de mon Père ? Parce qu'ils ont passé le temps A le chercher Ben ils croyaient toujours N'est-ce pas que Effectivement C'est ce petit enfant là Qui était tout le temps A nos côtés Mais Jésus les a rappelés A l'ordre Non Moi ma priorité là Ce sont les affaires de mon Père Et ils l'ont retrouvé Dans le temple En train de discuter Avec les docteurs de la loi Il avait commencé Déjà son travail A 12 ans Bien aimé Il faut que tu commences Si tu ne l'as pas encore fait là Et si jusqu'à présent Tu es en train De tourner un rond là C'est parce que Tu n'as pas placé Les choses à leur place C'est parce que Tu n'as pas priorisé d'abord N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? La mission du Seigneur C'est parce que Tu n'as pas pris en priorité N'est-ce pas ? Les affaires du royaume Les affaires des cieux Et c'est pour cela Tu n'arrives pas à parvenir A tes fins Alléluia Alléluia Et quand Jésus a parlé là On le voyait Dans Matthieu chapitre 9 Verset 35 La parole du Dieu nous dit Jésus parcourait Toutes les villes et les villages En saignant dans les synagogues Prêchant La bonne nouvelle du royaume Et en guérissant Toute maladie Et toute infirmité Jésus Effectivement Il travaillait Il faisait ce qu'il déclarait Dans ses propos Il a travaillé Il a sillonné les rues D'Israël de Jérusalem Il est parti partout Dans la poussière Pour accomplir La priorité N'est-ce pas ? C'est pourquoi il était venu dans le monde Alléluia Donc bien aimé Il y a plein de choses à faire N'est-ce pas ? Pour le Seigneur Et vous allez certainement Me dire Qu'est-ce qu'il faut faire N'est-ce pas ? Qu'est-ce que je peux prioriser Par exemple ? Mais dans ta vie Dans ta vie Je donne un exemple De Une personne Qui Qui devrait Il devrait Il avait eu un emploi Il avait eu un emploi Mais Il s'est rendu compte À un certain moment Que cet emploi-là Allait plutôt Les loyers De son Dieu Et lui empêcher même De De participer D'être actif à l'église Il a tout simplement dit non Je renonce Je renonce Et croyez-moi Il a eu un bel emploi Aujourd'hui là Il est à la tête D'une grande entreprise Parce qu'il a honoré le Seigneur J'ai appris Qu'il y a des personnes Qui quittent Qui quittent C'est pas moi D'autres villes Pour venir ici À Sherbrooke À cause de l'église Croyez-moi Vous êtes en train De bâtir quelque chose Tous ceux qui font ça là Ne pensez pas Que vous gaspillez De votre essence Ne pensez pas Que la fatigue est là Le Seigneur Seigneur va vous renouveler Mais l'investissement Que vous êtes en train De faire là Vous allez récolter ça C'est comme ça Qu'on priorise Les affaires du royaume Alléluia Alléluia Gloire à notre Dieu Gloire au Dieu vivant Le Seigneur est tout puissant Et lorsque nous regardons Dans 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 David David comprenait un peu Les affaires du royaume Il dit dans Psaume chapitre 37 Verset 4 C'est ici Fais de l'éternel Tes délices Et il te donnera Ce que ton coeur désire David connaissait déjà Le passage de Jean De Matthieu chapitre 6 Verset 33 David priorisait Les affaires du père Et c'est pour cela Regardez très bien Quand Quand on faisait Peut-être Je ne sais pas si c'est L'oraison funèbre de David On a lu ceci Un chronique Chapitre 29 Verset 26 à 28 On a lu ceci David fils d'Isaïe Réant sur tout Israël David fils d'Isaïe Réant sur tout Israël Le temps qu'il réant Sur Israël Fut de 40 ans Fut de 40 ans A Hébron Il réant 7 ans Et à Jérusalem Il réant 33 ans Et par la suite La parole de Dieu dit ceci Il mourut Dans une heureuse vieillesse Rassasié de Jours De De richesse Et de gloire Il est rassasié de jours De richesse Et de gloire Alléluia Qui n'aimerait pas mourir Dans ces conditions là David a atteint sa destinée David même a mobilisé Toutes les ressources Qu'il fallait Pour construire le temple Et c'est son fils Son fils est venu Il a facilité la tâche A son fils Il a tout mobilisé Toutes les ressources Nécessaires L'or L'argent Et tout le matériel Il a mis tout ça de côté Pour bâtir N'est-ce pas Le temple Le premier temple De Jérusalem Dieu ne pouvait pas Ne pas honorer David Et lui donner Une succession N'est-ce pas Qui ne prend jamais De fait Parce que David A honoré Le Seigneur Il a priorisé Les affaires De son père Alléluia Gloire Dieu honore Ceux qui Qui priorisent Ses affaires Alléluia Les affaires Du Seigneur D'abord Et le reste Par la suite Alléluia Il y a plein de passages Lorsque vous regardez Dans deux chroniques Vous voyez un peu Le roi Ézéchias Quand Ézéchias Prenait N'est-ce pas Le trône là N'est-ce pas Les portes du temple Étaient fermées Et c'est Ézéchias Qui est venu ouvrir Ces portes là Et quand vous lisez Dans deux chroniques Chapitre 32 Verset 27 à 30 Vous allez voir Comment il était Il était riche C'est Ézéchias là Parce que tout simplement Ézéchias aussi A priorisé Les affaires De son père Alléluia Donc il y a Plusieurs manières N'est-ce pas De travailler Pour les affaires Du royaume Je prends un exemple Dans la prière La prière Il y a des gens Qui ne savent pas Que au cours De la journée là Il faut prier Pour l'église Il y a des gens Qui ne savent pas Que non Il faut prier Pour son pasteur Pour la famille Du pasteur C'est très important Il faut prier Pour l'évangélisation J'aimerais vous dire Une chose Vous savez Ce qui se passe Actuellement Dans le monde là Les gens Ne regardent pas Dieu est à l'oeuvre Et vous allez voir L'ennemi Qui est en train De travailler Très fort comme ça là Pour tuer Des innocents là Dieu est sur le point De faire quelque chose Parce que je crois A la parole du Dieu La parole du Dieu Que là où le péché A abondé La grâce va surabonder Dieu est sur le point De faire quelque chose Dans le monde Et chacun doit se préparer Vous devrez vous préparer Parce que Dieu Est certainement En train de faire De préparer quelque chose Pour ce monde là Mais l'ennemi Mais l'ennemi sachant Venir les choses Il s'est déchaîné Mais la grâce Va surabonder Alléluia Alléluia Gloire à notre Dieu Gloire à Jésus Gloire au fils Du Dieu puissant Alléluia L'apôtre Paul Il parle ici En étant dans les chaînes Pour être beaucoup plus moderne L'apôtre Paul Était menotté Ses mains étaient Dans des chaînes Il était menotté En d'autres termes Et il ne prie pas Il ne demande pas ici A l'église de Colosse De prier pour que Ses chaînes soient brisées Mais il demande plutôt Priez en même temps Pour nous Afin que Dieu nous ouvre Une porte Pour la parole En sorte que je puisse Annoncer le mystère de Christ Pour lequel je suis Dans les chaînes Quelle hauteur d'esprit Il ne regarde pas Sa souffrance Il ne regarde pas Les difficultés Dans lesquelles il se trouve Mais il voit Le royaume Alléluia Nous voulons avoir Des hommes et des femmes De cette nature là De cette stature là Qui soient capables Même dans les souffrances De demander à ce qu'on prie Pour l'église De demander à ce qu'on prie N'est-ce pas Pour les nations Où vraiment L'évangile n'est pas encore Présent C'est ça Prioriser les affaires Du royaume C'est ça Mettre en avant Les affaires de Dieu Et Dieu ne pouvait pas Ne pas bénir Paul Aujourd'hui on continue De parler de l'apôtre Paul Alléluia Gloire à notre Dieu Donc bien aimé Tu peux tout simplement Prier Pour l'église Pour l'avancée De l'évangile Et ça aussi C'est prioriser Les affaires Du royaume Regardons aussi Daniel Daniel qui courait Une punition Risquait une punition Voici ce qu'il dit Daniel chapitre 9 Verset 17 à 18 Maintenant Oh Dieu Oh notre Dieu Écoute la prière Et les supplications De ton serviteur Et pour l'amour Du Seigneur Fais briller ta face Sur ton sanctuaire Dévasté Mon Dieu Prête l'oreille Et écoute Ouvre les yeux Et regarde nos ruines Regarde la ville Sur laquelle ton nom Est invoqué Car ce n'est pas A cause de notre justice Que nous te présentons Nos supplications C'est à cause De tes grandes compassions Alors bien aimé Daniel était en déportation ici Et Daniel courait un risque Parce qu'il y avait Un édit du roi Qui était déjà Prononcé là Mais Daniel continuait Daniel n'a pas varié Il continuait Trois fois Par jour A prier Et il priait pour qui ? Pourquoi ? Il priait pour Jérusalem Quel auteur d'esprit ? Daniel n'a pas cherché A quitter Babylone Daniel n'a pas cherché A ce que Dieu Vienne le défendre N'est-ce pas Dans cet empire là Mais Daniel a pensé A Jérusalem A cette ville Du Seigneur Qui est dévastée Daniel avait Un pincement Au coeur Par rapport N'est-ce pas A cette grande ville Et c'est pour cela Il a demandé A Dieu D'intervenir A ce niveau Alléluia Gloire à notre Dieu Gloire à Dieu Dieu puissant Donc quand nous regardons Tous ces personnages là Ils ont pris aux idées Les affaires du royaume Et Dieu les a bénis Dieu ne pouvait pas intervenir Lorsque Daniel devrait subir Le châtiment N'est-ce pas ? Qui était tombé sur lui Dieu est intervenu Parce que Daniel l'a honoré Et même dans ses souffrances Alléluia Alléluia Aujourd'hui Notre peuple de Dieu Nous avons d'énormes sujets De prière Parce que nous sommes A une époque Où C'est devenu une urgence L'évangile est devenu Une urgence L'évangile est devenu Une urgence Bien aimé Parce qu'il y a des âmes A sauver Il y a des âmes A aller chercher Parce que Regardez Jésus a dit D'aller dans toutes les nations Et faire des disciples Aussi longtemps Que la dernière âme N'est pas sauvée Christ ne va pas venir Le jour où la dernière âme Se retrouve au ciel Vous allez voir L'église sera enlevée Alléluia Mais c'est notre action Notre inaction Pardon Qui freine L'enlèvement de l'église Parce que dans sa grâce Dans sa grâce Dieu ne voudrait pas Qu'une seule âme se perde Donc il y a de l'ouvrage Il y a du travail Pour le royaume Il y a des affaires N'est-ce pas A régler Dans le royaume Alléluia Que vraiment le Seigneur Vous aide Et vous soutienne A faire quelque chose A vous lever Parce que c'est le temps De travailler Aujourd'hui au Québec On a besoin D'hommes et de femmes De prière Vous savez rien que le Québec là C'est très grand C'est très grand Mais l'évangile N'a pas encore atteint Toutes les contrées ici au Québec Mais aujourd'hui Dieu a besoin D'hommes et de femmes Qui prient Comme Anne Anne qui passait son temps A prier Qui se passait son temps A prier Dieu a besoin D'hommes et de femmes Qui prient aujourd'hui Pour que le Québec Devienne Actuellement On considère le Québec Comme un champ missionnaire Un terrain missionnaire Parce que l'évangile N'a pas encore Entêtent toutes les contrées Mais on peut Transformer ce territoire là En une force missionnaire Cela est possible Cela est possible Si les chrétiens Se réveillent Si les chrétiens Se lèvent Pour en faire Leur priorité Alors si on le fait On va voir que le paysage Du Québec va changer Le Canada tout entier Va changer Alléluia Donc il faut Après avoir Ficelé Un partenariat Véritable avec le Saint-Esprit Il faut commencer Maintenant à prioriser Les affaires du royaume Et c'est très simple Quand le Saint-Esprit Est devant là Le reste là Ça coule Quand c'est le Saint-Esprit Qui dirige là On n'a pas de difficulté Non Parce que c'est le Saint-Esprit Qui nous aide Et quand on semble fatigué Il nous renouvelle Il nous fortifie Et si nous sommes Nous sommes dans la bonne direction Nous n'avons pas de problème Quand vous regardez Dans la parole de Dieu Toutes les personnes Qui étaient dans le plan de Dieu Et qui ont des difficultés Le Seigneur les a protégées Alléluia C'est la même chose Vous voulez atteindre Votre destinée N'est-ce pas Les difficultés Ne vont pas manquer Mais le Seigneur Va vous s'écourir Parce que vous êtes dans son plan Regardez un peu L'histoire de Joseph Joseph a eu Toutes les souffrances nécessaires Pour échouer Pour manquer sa destinée Non seulement Il était jeté Dans un puits Après il a été accusé Forcément J'étais en prison Et des difficultés Mais tout cela N'a pas empêché Joseph De saisir sa destinée Alléluia Alléluia Gloire à notre Dieu Gloire à Jésus Alors autre point Que j'aimerais souligner Lorsque On veut vraiment Attenir sa destinée Il faut pratiquer Dans sa vie De chrétien Ce que j'ai nommé L'économie du royaume Il faut pratiquer L'économie du royaume Vous savez que dans le monde C'est la loi du recevoir Je veux recevoir Tout simplement Je veux gagner C'est bien C'est pas mal Mais quelquefois On gagne N'est-ce pas Au préjudice des autres On gagne par On gagne par la corruption On gagne même souvent Par le crime C'est ça L'économie du monde Il faut gagner plus Et gagner davantage Mais dans l'économie du royaume C'est le don Il faut donner Et il faut donner Même sans calculer Il faut donner sans calculer La Bible nous dit Dans Luc chapitre 6 Verset 38 Ceci Donnez et il vous sera donné On versera dans votre sein Une bonne mesure serrée Sécouée Et qui déborde Car on vous mesurera Avec la mesure Dont vous vous serez servis Alléluia Luc chapitre 6 Verset 38 Donc dans l'économie du royaume C'est le don C'est donner C'est agir C'est l'action Vous avez un centre communautaire ici Vous pensez que Sans vos dons Est-ce que le centre peut fonctionner ? Non Il faut donner Il faut faire quelque chose Alléluia Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Afin que vous soyez capable de donner Et la Bible nous dit Dans Actes chapitre 20 Verset 35 Ceci Je vous ai montré De toute manière Que c'est en travaillant N'est-ce pas Ainsi qu'il faut soutenir les faibles Et se rappeler les paroles du Seigneur Qui a dit lui-même Il y a plus de bonheur à donner Qu'à recevoir Dans l'économie du royaume C'est le donner Il faut donner Il faut donner Parce qu'on donne Quand on donne là Qu'est-ce qui se passe Dans le spirituel ? On reçoit Donc tu ne peux pas atteindre ta destinée Dans l'avarice Non Non Parce que le Seigneur Vous savez il y a des personnes Qui sont dans l'indigence Dans ce monde Mais c'est pour cela Dieu a placé des chrétiens aussi Dans ce monde Pour sécuriser ces personnes là Donc il faut donner Si vraiment Vous êtes capable de le faire Il faut le faire Il faut donner Les vrais riches investissent toujours Dans l'économie du royaume Je lis un texte Dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17 à 19 1 Timothée chapitre 6 verset 17 à 19 Recommande aux riches du présent siècle De ne pas être orgueilleux De ne pas mettre leur espérance Dans des richesses incertaines Mais de les mettre en Dieu Qui nous donne avec abondance Toutes choses Pour que nous en jouissons Recommande leur De faire du bien D'être riches en bonnes oeuvres D'avoir de la libéralité De la générosité Et de s'amasser ainsi N'est-ce pas ? Pour l'avenir Un trésor placé Sur un fondement solide Afin de saisir La vie éternelle Est-ce que vous avez remarqué un peu La similitude ici là ? Au début on dit Recommande aux riches Et à la fin On parle de vie éternelle Ça veut dire qu'on peut être riche Et puis avoir la vie éternelle N'est-ce pas ? On peut être riche Et saisir la vie éternelle Quand on est dans l'économie du royaume Quand on a le Saint-Esprit Comme partenaire Alléluia Gloire à notre Dieu Gloire au Dieu vivant Donc la foi seule ne suffit pas Bien-aimé La foi seule ne suffit pas 2 Corinthiens 8,7 nous dit ceci De même que vous excellez en toutes choses En foi En parole En connaissance En zèle A tous égards Et dans votre amour pour nous Faites en sorte d'exceller aussi Dans cette oeuvre de bienfaisance C'est ça l'économie du royaume Il faut exceller aussi Dans la libéralité Dans les oeuvres de bienfaisance En donnant Dans le monde là Quand on donne On s'appauvrit Mais dans l'économie du royaume Quand on donne On devient riche N'est-ce pas ? Alléluia Et la Bible nous dit que C'est lui qui donne aux pauvres Prêt à Dieu Donc c'est un investissement Un investissement certain Alléluia Bien aimé ce matin J'aimerais vous encourager A vous engager dans l'économie du royaume C'est là que nous sommes riches Matériellement C'est là que nous sommes riches financièrement C'est là que nous sommes riches Dans le Seigneur Alléluia Gloire à notre Dieu Gloire au Dieu vivant L'économie du royaume C'est très important Ensuite Il y a un autre élément aussi Que j'aimerais souligner Dans la démarche Dans notre course Dans notre cheminement vers la destinée Il faut pratiquer La loi De la semaille La loi de la semaille Hein ? Il faut le pratiquer Genèse chapitre 8 verset 22 Nous lisons ceci Genèse 8 verset 22 Tant que la terre subsistera Les semailles et la moisson Le froid et la chaleur L'été et l'hiver Le jour et la nuit Ne cesseront point Vous savez cette parole là C'est une C'est une donnée universelle Sur tous les cieux Sur tous les cieux Et partout dans le monde entier Hein ? N'est-ce pas ? Cette parole là est vérifiée Tant que la terre subsistera Les semailles et la moisson Hein ? Quand on sème On espère toujours récolter N'est-ce pas ? Le froid et la chaleur On est au Québec là On sait apprécier le froid ici On sait apprécier la chaleur Et l'été Et l'hiver N'est-ce pas ? Le jour et la nuit Ne se seront point Est-ce que depuis que vous êtes nés Je parle aux plus jeunes Et aux plus âgés Est-ce que vous vous êtes réveillés Un jour Et puis il n'y a pas eu de nuit Ou de jour Non Ce sont des lois universelles Et quelquefois Vous savez que Nous chrétiens Quand on devient chrétien On pense que Il y a une différence N'est-ce pas ? Qui doit intervenir dans notre vie Quand il s'agit de voir les choses N'est-ce pas ? Au niveau économique Regardez Dans le monde normal là Dans le monde réel là Tant qu'on n'investisse pas On ne peut pas recevoir Tant qu'on ne fait pas Des placements Sur les marchés financiers On ne peut pas recevoir Quelque chose Tant qu'on ne met pas Notre argent A une banque Les économistes Appellent Parle de thésaurisation Au lieu que l'argent Se reproduise là Ça se déprécie même C'est ça C'est ça C'est une réalité Dans l'économie mondiale C'est ça C'est la même chose aussi Dans les affaires de Dieu Tant que tu n'investisses pas là Tant que tu ne sais pas Tu ne peux pas récolter Non C'est la loi de sément Tant que tu ne sèmes pas A l'église Tu ne peux rien récolter Je ne parle même pas Des dîmes Les dîmes là On ne discute même pas Mais je parle vraiment De ceux qui veulent Recevoir quelque chose De ceux qui veulent Avoir de bonnes récoltes Tant que vous ne semez pas Vous ne pouvez pas Recolter quelque chose aussi Alléluia Alléluia C'est une loi universelle Où est-ce qu'on doit investir Où est-ce qu'on doit semer Regardez très bien J'ai parlé tout à l'heure De prioriser les affaires du royaume J'ai parlé de prière J'ai parlé d'autres choses Mais on peut investir aussi Dans les affaires du royaume Regardez Jésus a fait une déclaration Dans Matthieu chapitre 16 verset 18 En d'autres termes il a dit Je bâtirai mon église Et les portes du séjour des morts Ne prévaudront point contre elle Cette parole de Jésus là C'est une parole prophétique d'abord Je bâtirai mon église Il y a 2000 ans Il a fait cette déclaration Au moment où Jésus déclarait là Est-ce qu'il y avait L'église réhobite internationale Ça n'existait pas Mais on a cette église aujourd'hui On a plusieurs églises dans le monde C'était une déclaration prophétique Mais c'est en même temps Dénez-vous bien Un appel à contribution C'est une manifestation d'intérêt C'est un appel d'offres En deux termes En faisant cette déclaration Jésus engage tous les chrétiens De toutes les générations A investir dans ce projet Parce que c'est le plus vieux projet Qui puisse exister Et ce projet n'est pas encore achevé Je bâtirai mon église Et il a donné un avertissement Et les portes du séjour des morts Ne prévoit pas contre elles Pour dire que rien Ne pourra arrêter Ce projet là Et s'il y a des hommes Et des femmes qui se lèvent Pour s'impliquer dans ce projet là Est-ce que vous pensez Que Christ va Va fermer les yeux Non Christ en faisant cette déclaration T'a appelé Il vous a appelé A investir Il vous a appelé A semer A faire quelque chose Je sais qu'à l'église ici Vous avez un projet Les projets de l'église C'est là que vous devrez s'aimer S'aimer dans les projets de l'église C'est là qu'on a vraiment Qu'on fait un investissement sûr C'est là qu'on est su De recevoir un retour quelque chose Parce que c'est la loi des semailles Alléluia Vous devrez s'aimer dans la vie des ouvriers Et le premier ouvrier Ici C'est votre pasteur Le pasteur Mathieu Baga C'est votre premier ouvrier C'est votre premier C'est le premier serviteur de Dieu Que vous connaissez Et c'est lui qui Qui prend soin de vos âmes Vous devrez investir dans sa vie Alléluia La loi des semailles Il y a des actions missionnaires dans le monde Si votre coeur vous en dit quelque chose Donnez Je me rappelle très bien Quand on était au Burkina On a décidé Un jour J'ai décidé un jour De donner une somme d'argent A un serviteur de Dieu Parce que j'ai vu que c'était un pasteur Et il roulait toujours à vélo J'étais pas heureux de le voir à vélo Et j'ai décidé avec mon épouse On va lui faire quelque chose On lui a fait un don Tenez-vous bien Quelques jours après J'ai vu le comité de l'église Avec à sa tête le pasteur Ils viennent Pas seulement pour me dire merci Mais voici ce qu'ils m'ont dit Pasteur Vous avez répondu à un besoin Et pas pasteur Parce que j'étais pas pasteur dans ce moment J'étais pas pasteur Mais c'est Noël Vous avez répondu à un besoin Depuis très longtemps On cherchait à acheter une moto Pour notre pasteur Mais le don que vous avez fait là On va lui en acheter Alléluia 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 Gloire à Dieu Gloire à Dieu C'est pour vous dire que Lorsque vous investissez là C'est un besoin que vous comblez quelque part C'est un besoin Et comme je l'ai dit Dieu a choisi ses serviteurs un peu partout Et il a établi aussi ses enfants Les élus un peu partout Pour que vous soyez capables À un certain moment de combler De bénir Et de donner Alléluia Gloire à notre Dieu Donc Bien aimé La loi des semailles continue toujours Il faut semer Et semer encore Il faut donner Et donner encore C'est comme ça Qu'on fait avancer N'est-ce pas L'oeuvre de Dieu Alors vraiment Que vraiment le Seigneur vous bénisse Bien aimé Que le Seigneur vous fortifie Et que le Seigneur vous renouvelle Je vais donner un dernier exemple Je ne sais pas si vous avez entendu parler De M. Letourneau Robert Letourneau C'était un ouvrier Il a commencé par ouvrier Garagiste Si vous voyez le livre Dont le titre s'intitule Dieu dirige mes affaires Il était ouvrier Dieu dirige mes affaires Il était ouvrier Il a fini industriel Évangéliste Il a fait N'est-ce pas Il a investi Dans l'oeuvre de Dieu Il a énormément investi Et il se promenait même Avec 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 Pour aller évangéliser Il a priorisé Les affaires du royaume Et Dieu l'a béni Bien aimé J'aimerais vous encourager Ce matin N'est-ce pas A ne pas Vous mettre en retrait Dans les affaires du royaume N'est-ce pas C'est là Non seulement vous Vous participez N'est-ce pas N'est-ce pas A l'appel du Seigneur Qui a déclaré Que je bâtirai mon église Mais aussi Vous relevez des défis Quelque part Et en même temps Vous allez atteindre Votre destinée Alléluia Est-ce que ce matin On est su d'atteindre Notre destinée Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous fortifie Au nom de Jésus Christ Amen Amen